... Annoncer une mauvaise nouvelle. Alors évidemment, on a tous été confrontés à ce problème-là. On sait déjà qu'on va passer une mauvaise journée, voire plusieurs mauvaises journées. Et donc, avant de vous livrer la façon dont nous abordons ce genre de complications et de difficultés dans notre cabinet, je voudrais vous présenter le témoignage de trois de nos confrères que nous avons interrogés, un peu comme quand vous êtes embêtés, vous appelez votre meilleur ami, vous lui dites, mais toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Et voilà les témoignages que nous avons reçus. Alors je pense que la première chose, c'est de passer dans le message qu'on va adresser aux patients. On ne va pas l'inquiéter, on va l'écouter, on va noter, on va iconographier, photographier radiologiquement le cas aussi. Et puis réfléchir, écouter, réfléchir, ne pas parler trop vite. Parer au plus pressé si c'est possible, c'est-à-dire le soulager de façon directe si c'est possible, en fonction du type de complications auxquelles on doit faire face. Et puis éviter les phrases qui tuent, du genre, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je le vois. Il y en a des pires, du genre, on ne peut rien faire dans votre cas, ou c'est de votre faute. Alors ça, c'est vraiment, c'est rude. Mais voilà, il vaut mieux réfléchir, prendre un avis d'un confrère spécialiste, plus spécialiste que soi, ça fait toujours du bien. Et puis ensuite, faire une proposition de prise en charge, de réparation, qui soit écrite, en tout cas, c'est mieux. Il vaut mieux qu'il reste des traces, au plan médico-légal, c'est toujours préférable. Et puis trouver la solution la mieux adaptée à la situation, en fonction des relations qu'on a avec le patient, en fonction de la qualité de la maintenance qu'il a eue. Et voilà, je crois, les meilleurs conseils qu'on peut donner. Donc ça, c'était Jacques Bessade. Jérôme Nuberman. Comment avez-vous une mauvaise nouvelle à un patient ? Alors, mauvaise nouvelle en ce qui concerne, par exemple, l'échec sur un implant qui va se dévisser en même temps que les piliers de cicatrétion. Je vais d'emblée expliquer aux patients que nous avons une petite contrarieté qui va allonger le temps de traitement, mais que fort heureusement pour lui, quand il y a eu un premier problème, il y a peu de chances que le problème se renouvelle à nouveau, que se renouvelle tout simplement, et que dans les bonnes nouvelles, il n'aura rien à régler de supplémentaire. Bien évidemment, ça va allonger le temps de traitement, mais malheureusement, nous sommes confrontés à un être humain, et un traitement ne peut jamais être totalement garanti, en tout cas au premier jet. J'essaie aussi, si c'est par exemple un problème de mise en esthétique sur un implant avec une mobilité de l'implant, j'essaie quand même d'interroger le patient pour savoir s'il n'a pas mangé sur son implant, s'il ne l'a pas mis à contribution, alors que dans l'idéal, il aurait dû ne garder l'implant que pour une raison sûrement esthétique, et ne pas du tout le mettre, lui faire subir le contraire. Et dernier, une mauvaise nouvelle à un patient. Une mauvaise nouvelle, c'est, si j'ai bien compris, c'est la vis de cicatrisation qui se dévise, c'est l'implant qui vient. Par exemple. Bon, alors c'est la gestion des mauvaises nouvelles, ça commence a priori, c'est-à-dire comment faire en sorte de, si on a une mauvaise nouvelle, c'est de pouvoir le gérer. C'est pas la même chose, une mauvaise nouvelle sur une molaire et une mauvaise nouvelle sur une centrale. Donc la mauvaise nouvelle sur une centrale, j'essaie de l'anticiper au maximum, c'est-à-dire d'avoir tout un jeu de provisoire, parce que ça va de la gouttière à VisiLine, de la PPA résine, du Stelit et du Bridge Collet. Donc généralement, il y a tout un panel qui est prêt, on prévient le patient que de toute manière, ce qu'on va lui faire, c'est pas garanti à 100%. 97% ou 92% de réussite, ça veut dire qu'il y a des échecs, et le problème c'est essayer de faire en sorte que ces échecs soient le moins douloureux pour le patient. Voilà. S'il a une mauvaise nouvelle, de toute façon la statistique, on lui dit toujours, la statistique, elle nous rattrapera toujours. Et les mauvaises nouvelles, c'est pas les mêmes, ensuite, pour revenir à des reconstructions plus complexes, c'est pas les mêmes choses si on a un implant sur 8, si c'est l'implant le plus postérieur sur une mise en charge immédiate, ou là c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est un aléa, le patient il est pas content, mais c'est comme ça, ça arrive. Par contre, si on perd 3 implants sur 4, là c'est une autre histoire. Alors les 3 implants sur 4, ça m'est arrivé, ça. Il y a 6 mois, comment on a géré la situation ? Et bien on a dit à la patiente, on est désolé, première chose, et on va gérer ça le plus rapidement possible. Alors c'était une patiente en plus qui avait pris un an, donc on avait sur une greffe osseuse, donc on essaye de trouver des solutions qui sont les plus rapides et les plus confortables. Ce genre de mauvaise nouvelle, c'est l'implant qui se dévite, généralement, c'est pas, enfin moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est des implants qui se dévient, c'est pas cratérisé, c'est pas infectieux, c'est simplement mécanique. On va essayer de réimplanter la patiente le plus rapidement possible. C'est-à-dire là, s'il faut, si on peut, si c'est un implant unitaire, j'ai expliqué à mon assistante que je voulais que le bloc soit pris en 15 minutes, si c'est 3 implants, ça va être sous 15 jours. Après, le plus important dans l'histoire, c'est que le patient ne soit pas laissé à l'abandon, il ne se pose pas de questions. Les problèmes financiers, il n'y en a pas, parce que la marge statistique, je l'inclus dans mes pertes et profits. J'ai 7% de pertes et profits, il y a 7% financiers qui partent dans la gestion de ces trucs, et je ne veux pas que le patient entend parler, on ne m'égote pas, on ne fait pas l'artisan méridional en disant « Madame, on va devoir rajouter quelque chose ». Le patient ne supporte pas, c'est un début de conflit, et là, c'est les emmerdes. Donc, s'il faut refaire des choses derrière, on le refait, mais ça fait partie de la cote-part des choses qui font partie de notre activité, de la gestion de l'activité. Donc, voilà, plein de choses intéressantes, on pourra y revenir dans les questions tout à l'heure. Et donc, des occasions de mauvaises nouvelles, malheureusement, dans notre pratique, on en a à beaucoup de moments dans nos traitements. Bien sûr, au stade chirurgical, par exemple, ici, cet implant qui a migré dans le sinus, je remercie Philippe Russe qui m'a prêté cette diapo, ce n'est pas un patient, lui, il ne l'a récupéré comme ça, je précise quand même. Mais bon, on imagine le désarroi du praticien qui a voulu pratiquer la mise en fonction et qui a désespérément cherché le deuxième implant qui n'était plus sur la crête, forcément. On peut avoir, évidemment, des expositions de vis de couverture. Ici, c'est un petit contre-temps, il va falloir reporter la phase prothétique, parce qu'il va falloir d'abord traiter ce cratère osseux, le stabiliser avant de pouvoir envisager la prothèse, mais ça peut aller, évidemment, jusqu'à la dépose de l'implant, quelquefois. Ça peut être au moment du stade prothétique, vous savez, ce moment où vous faites le dernier torque final sur le pilier et où l'implant tourne. Voilà, ça, c'est évidemment une très grosse contrariété, ou bien lors du suivi, bien sûr, perte d'ostéo-intégration ou péri-implantite. Alors, quelle attitude avons-nous ? Eh bien, dans tous les cas, on reste à l'écoute de nos patients. Même si, en très peu de secondes, on a compris quel était le problème, je crois qu'il est très important de laisser le patient s'exprimer, de laisser le patient nous délivrer son inquiétude, son inconfort, éventuellement reformuler derrière pour qu'il sente qu'il est compris. C'est une étape très importante en communication, dédramatisée. Si le patient sent que vous êtes vous-même paniqué et que vous êtes déjà très embêté, je pense que le problème va prendre un caractère encore beaucoup plus important. Ne jamais couper la communication. On sait que la complication est chronophage et c'est quelque chose qu'il faut absolument accepter. Et on évite les phrases, on est d'accord avec nos confrères, du genre, je ne peux plus rien pour vous, contactez mon assurance, après tout, elle est faite pour ça, c'est du vécu, je l'ai eu récemment dans une expertise, et je peux vous dire qu'après cette phrase-là, la patiente a été totalement désemparée. Vous êtes un cas, ou bien je vous adresse chez le docteur Intel, qui est beaucoup plus compétent que moi. Ça, ça veut dire que je me débarrasse de vous et c'est vraiment très, très mal vécu par les patients. Alors, bien sûr, on prend en charge. Bien sûr, on prend en charge. On mutualise le risque. On sait qu'un certain nombre de pourcentages de cas vont nous apporter des complications. on le mutualise dans notre tarif. N'oubliez jamais que si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas cet élément-là dans la balance bénéficierie, ce que vous allez mettre en œuvre, vous allez avoir un temps de préparation d'un dossier, vous allez aller en judiciaire, ça va vous demander des contrariétés, ça va vous demander du temps, ça va être beaucoup plus cher quelquefois que simplement le fait de retraiter. On s'entend avec le correspondant quand on travaille en équipe. C'est extrêmement important de tout de suite prévenir votre correspondant, d'éventuellement l'informer, lui dire que peut-être il va devoir lui aussi assumer une partie de la réparation. Et on reste une équipe dans tous les cas. Il n'y a rien de pire pour un patient que de sentir qu'il y a une désunion entre les membres de l'équipe. Là encore, il y a une perte de confiance et il y a une aggravation du problème. Et puis, on indique au patient un délai et on lui explique son plan de retraitement. Et là, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, le patient accepte, il nous conserve sa confiance, on met en place le plan de retraitement. Le patient ne souhaite pas continuer avec nous, mais il souhaite simplement un remboursement, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas le conflit, mais il ne veut plus être traité par l'équipe. Et là, est-ce qu'on peut rembourser un patient comme ça, Patrick ? Alors là, la situation est qu'on se complique un petit peu et le patient dit, écoutez, je ne veux pas continuer, remboursez-moi les honoraires que je vous ai versés. Alors, la plus grosse faute que l'on peut commettre, c'est de sortir son chéquier et de faire un chèque au patient parce que, grosso modo, vous êtes en train de sortir la corde pour vous pendre puisque si ensuite ça se complique, les magistrats et les avocats vous feront comprendre que vous aviez forcément mal travaillé puisque vous avez remboursé directement le patient. Donc, si on veut rembourser le patient, ça doit passer obligatoirement par ce que l'on appelle un accord transactionnel. C'est l'article 2044 du Code civil. Et c'est quoi cet accord ? C'est extrêmement simple. C'est un accord qui permet de décrire le conflit, très brièvement, donc un petit historique des soins. Et ensuite, le terme de l'accord, c'est-à-dire sans reconnaître de faute, le docteur Dupont rembourse à Mme Martin la somme de temps. Et ceci ne constitue pas la reconnaissance d'une faute professionnelle et cela a la force de la chose jugée. C'est-à-dire que les patients ne peuvent plus vous attaquer à partir du moment où ils ont signé cet accord transactionnel. Et puis, le troisième cas de figure, eh bien, malgré tous nos efforts, quelquefois, on perd le patient, on n'arrive pas à maintenir la communication. Et on sait tous que quand la communication se coupe, et pas seulement d'ailleurs avec nos patients, les problèmes commencent. Et quel type de problème ? Que va faire le patient ? Eh bien, il va avoir trois possibilités. Soit il va déposer une plainte au Conseil de l'Ordre, et il faut se rappeler que le Conseil de l'Ordre a essentiellement une vocation de conciliation. Soit il va demander au praticien de contacter son assurance, et auquel cas l'assurance va diligenter une expertise d'assurance qui peut être unilatérale, qui peut être contradictoire, à l'issue de laquelle on va avoir une proposition d'indemnisation du préjudice qui sera acceptée ou non par le patient. Troisième et dernière possibilité, il va aller consulter un avocat qui va constituer un dossier, qui va assigner le praticien, il va y avoir un juge des référés qui va accepter ou non cette assignation considérant qu'il y a une substance oui ou non à effectivement donner suite, et il va, le juge des référés, nommer un expert auquel il va confier une mission, il va poser un certain nombre de questions techniques à l'expert, et l'expert est là pour lui donner ses réponses techniques, afin qu'il puisse établir si effectivement la responsabilité du praticien peut être engagée. Et pour que cette responsabilité du praticien soit engagée, il faut qu'entre le préjudice allégué par le patient et l'éventuelle faute commise par le praticien, il y a un lien de causalité directe et certain. C'est absolument impératif. Alors de quelle faute peut-il s'agir ? Il peut s'agir d'une faute concernant le devoir d'information. Et il faut savoir que le devoir d'information constitue un préjudice autonome. C'est-à-dire qu'en dehors de toute faute du praticien, si on allègue, si on arrive à prouver qu'il y a un défaut d'information, cela peut donner droit à une indemnisation du préjudice directement. Ou bien alors, il peut y avoir un défaut dans l'obligation de moyens, la conformité aux données acquises, des manquements, des erreurs, des manques d'attention, des manques de diligence, bref, tout un tas de postes au niveau desquels il va falloir prouver le lien de causalité entre le préjudice et la faute éventuelle du praticien. Alors, le meilleur moyen d'organiser votre défense, eh bien, ça va être d'avoir un dossier médical irréprochable. Pourquoi ? Parce que c'est dans le dossier médical que l'expert va aller chercher tous les éléments de réponse aux questions qui lui sont posées. Et si vous affirmez des choses au cours de l'expertise qui est contradictoire, on va entendre le patient, on va vous entendre le praticien, et que vos affirmations sont confortées par des éléments que l'on trouve dans le dossier, par exemple, au niveau du défaut d'information, vous avez la copie de votre planning et vous voyez qu'il y a eu un rendez-vous d'une heure au niveau duquel vous avez présenté un devis, des radios, le patient va avoir du mal à prouver qu'il n'y a pas eu d'information, par exemple. Alors, le type de dossier qu'on reçoit, souvent, ce sont soit des dossiers comme ça, manuscrits, avec une écriture complètement illisible, des abréviations très personnelles, donc j'espère ne pouvoir rien faire avec ce dossier, ou des dossiers de ce type, qui sont des dossiers informatiques. Quand on les grossit un peu, on voit qu'en fait, on a une suite d'actes avec une cotation. On voit qu'il y a une ordonnance, mais on ne sait pas du tout à quoi ça correspond au plan clinique. Donc, il y a absolument, c'est une fiche comptable, il n'y a absolument aucune donnée clinique. L'expert ne pourra jamais rien tirer de ce type de dossier. Donc, que doit comporter ce dossier implantaire ? Eh bien, il va falloir qu'il y ait un certain nombre d'éléments, bilan de santé, de vie, plan de traitement, qui vont permettre de répondre à la question sur le devoir d'information, et tous les autres éléments, d'examens radiologiques, de moulage d'études, de projets prothétiques, etc., qui, eux, vont permettre de répondre à la question sur les obligations de moyens, les conformités aux données acquises, etc. Alors, l'information, Patrick, comment est-ce qu'on doit la donner ? Gros débat sur l'information orale ou l'information écrite. En fait, ça a été tranché par la Cour de cassation. L'information est essentiellement orale, mais on conseille que ça soit consigné dans votre dossier clinique, c'est-à-dire que la séance qui est consacrée à cette information soit consignée dans le dossier clinique. Et cette information, elle doit comporter essentiellement le traitement proposé avec ses avantages, ses inconvénients, les autres traitements possibles, ce qu'on appelle les alternatives, quels sont les risques encourus, quelles sont les principales complications, et là, on anticipe un petit peu comment annoncer la mauvaise nouvelle. Le taux de succès estimé, mais pas en général le taux de succès estimé dans le cas particulier du patient, et ce qui est écrit en jaune sur la dernière ligne, ce qui se passe en cas d'échec, en particulier l'aspect financier du remplacement des implants. C'est-à-dire, en clair, comme on sait que c'est un traitement qui n'a pas 100% de succès, si vous perdez un ou deux implants, le patient doit impérativement savoir si ça sera entièrement pris en charge par vous, est-ce qu'il aura à payer le prix d'achat des implants, est-ce qu'il aura à payer, par exemple, les frais de bloc opératoire ? Tout ça, ça fait partie du devoir d'information, et ça va simplifier, effectivement, la mauvaise nouvelle, le jour où on aura annoncé une mauvaise nouvelle à un patient. Alors, qu'est-ce que doit comporter le dossier, Corrie ? Eh bien, le dossier doit comporter, ça paraît une évidence, mais tous les traitements et tous les rendez-vous et une description chronologique des actes que vous avez fait au moment du rendez-vous, les annotations, et bien entendu, bien sûr, les actes sans cotation doivent aussi être commentés, bien sûr. Y compris les actes gratuits. Absolument. Un bilan de santé, date et signée. Un devis chirurgical et prothétique avec une chronologie explicative des phases de traitement, parce que si vous avez ça, dans votre devis, il y a vraiment pratiquement toute l'information ici qui est donnée aux patients, pas juste l'information financière, mais également l'information sur l'adéroulement du traitement. Un consentement, bien sûr, signé, vous avez des tas de modèles de consentement. Là, c'est celui de la EFI, vous avez celui de la MACSSF, vous le trouvez sur le net de façon très facile. Mais bien sûr, dans votre dossier, l'expert attend d'avoir un moulage d'études, bien sûr, un projet prothétique, un bilan radiologique, un bilan long cône, à noter, ça montre là aussi que vous avez encore partagé de l'information avec votre patient lorsque vous avez délivré les images. Gardez précieusement les courriers à vos correspondants, ils contiennent des informations très précieuses, là aussi, sur le déroulement du traitement. Le plan de traitement doit être validé et commun, s'il y a un plan de traitement commun, il doit être validé par tous les membres de l'équipe, bien sûr. Donnez des plaquettes d'informations à vos patients, là aussi, on en trouve plein sur le net, c'est très facile à trouver. Et il faut le noter dans votre dossier, si vous donnez une plaquette d'informations, ça doit être consigné dans votre fiche médicale. Gardez les prescriptions, les conseils post-op, la traçabilité, bien sûr, est obligatoire, aussi bien concernant la phase chirurgicale, quels implants vous avez mis, mais aussi la traçabilité pour la partie prothétique avec une information sur l'origine des matériaux, là encore, sur le net, vous trouvez beaucoup de choses, y compris sur le site du Conseil de l'Ordre. Et puis gardez des sauvegardes quand vous êtes informatisé, parce que vous n'imaginez pas en expertise le nombre de praticiens qui ont leur disque dur qui a craché, qui ont eu un dégât des os la veille et qui ont perdu toutes leurs informations. Sachez que si vous venez à l'expertise sans dossier, ça vient à votre charge et c'est une perte de chance pour le patient. Et ça aggrave votre cas. Donc en conclusion, en expertise comme ailleurs, c'est la phase préimplantaire qui est extrêmement importante parce que c'est au cours de cette phase préimplantaire que vous allez constituer la majeure partie de votre dossier. La complication, on l'a vu dans les témoignages et on est bien évidemment tout à fait d'accord avec ça, elle doit être absolument abordée en phase de consultation préimplantaire parce qu'elle sera beaucoup mieux vécue par le patient si jamais elle se produit. Et si elle ne se produit pas, vous passez pour un petit génie et c'est top. Le dossier médical, vous avez compris qu'il est fondamental. Il faut le conserver au minimum 10 ans à partir de la date de consolidation qui est une notion extrêmement floue chez nous en implantologie, enfin en dentisterie. Donc gardez plutôt vos dossiers une vingtaine d'années. Il ne doit comporter que des informations médicales. Donc quand vous rendez un dossier médical à un patient, vous enlevez toutes les petites annotations personnelles que vous avez peut-être mis à son sujet et qu'il vaut mieux peut-être pas partager avec lui. Et soyez également formel dans les courriers aux correspondants. Vous évitez les mabichettes, notre week-end ou notre séjour à Courchevel était trop top. Et puis bon, pensez que ça peut arriver un jour sur le bureau d'un juge ou d'un expert. Donc restez relativement formel. Et si je peux vous conseiller une bonne lecture, beaucoup d'entre vous ont participé d'ailleurs à cet ouvrage sur les recommandations de Brun Pratik. Et parce qu'après tout, ce qui est le plus important pour nous, c'est de finalement pouvoir dormir tranquille. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501